Bonjour mes petites licondes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve après une longue absence, je sais nous n'avons pas eu le temps de faire des vidéos. Voilà, cela arrive, tout va bien, nous sommes de retour pour la rentrée avec des nouveaux projets. Et nous allons commencer avec quelque chose d'assez détendu. Après notre vidéo de conseils de films avec des personnages LGBT, vous nous avez demandé de faire la même chose avec des séries. Et nous vous avons écouté, voici aujourd'hui 6 séries avec des personnages LGBT qui sont B1. Et bien évidemment je ne vais pas vous proposer ni Queer as Folk, ni The Hell World. Numéro 1, Her Story. C'est une web série assez courte, en tout je crois que les épisodes ça fait 1 heure. Il y a 6 épisodes. Et c'est l'histoire d'une femme trans qui va rencontrer une autre femme, elle qui est 6, dans le cadre d'un entretien journalistique, puisque donc la journaliste cherche à faire un reportage je crois sur des vécus trans, quelque chose comme ça. Et il va y avoir une petite love story qui est tout à fait appréciable, sachant que la série est assez réaliste dans le sens où elle traite des sujets qui sont propres aux questions trans, comme la transphobie, mais en particulier chez les lesbiennes. Il y a toute une scène où on voit justement des lesbiennes cis discuter des femmes trans et en parler très mal. Et bah voilà, c'est assez représentatif de ce qui peut parfois se passer dans le milieu lesbien. C'est important de montrer ça justement pour pouvoir ensuite le combattre. Attention du coup, c'est assez violent, même s'il n'y a pas forcément de scène où le personnage va être tabassé, etc. C'est de la violence psychologique, on voit les conséquences en fait de la transphobie sur les personnes trans, que ce soit en matière de violence physique ou psychologique ou de outing ou de harcèlement, enfin voilà, ce type de choses. Donc on est pas chez les bisounours, mais ça finit bien. Et en fait j'espère qu'il y aura une saison 2, un jour, on ne sait pas. Numéro 2, Coupledish. C'est aussi une websérie disponible sur Youtube, bien sûr je vous mettrai les liens, qui est elle en deux saisons, la première saison est terminée, il y a une vingtaine d'épisodes, et la deuxième saison est actuellement en cours. C'est l'histoire de Dee, un personnage non-binaire, et ouais, et ouais, et ouais, c'est la première fois que j'ai envoyé un lundi de série personnellement. En tout cas, donc Dee cherche un ou une coloc pour pouvoir payer le doyé, enfin voilà. Et se pointe une nana anglaise, qui en fait se trouve avoir besoin d'un visa pour rester au Canada. Et bref, les circonstances vont faire que Dee et sa coloc vont se faire passer pour un couple aux yeux de l'immigration, pour que la coloc en question puisse rester sur le territoire canadien. Et donc pour faire parfaitement illusion, y'elles vont créer une chaîne Youtube en couple, où y'elles vont faire des vidéos très très choues, qu'il y a à la fois ce qui se passe dans leur vie, et à la fois en fait des vidéos qui sont sur l'espèce de chaîne imaginaire de Dee et sa copine. C'est une websérie feel good, queer, avec des épisodes assez courts, ça se regarde bien, et ça traite en même temps de questions qui sont assez compliquées, y'a notamment tout un épisode sur les parents de Dee qui acceptent pas du tout du coup le fait qu'elle soit non-binaire. C'est vachement bien, allez-y. Numéro 3, la théorie du Y. Encore une websérie, et oui encore quelque chose de disponible gratuitement sur Youtube, vous avez vu, je fais attention à ce que vous n'alliez pas télécharger illégalement tes séries. C'est une websérie belge, pour le moment une saison, y'a 11 épisodes, et c'est l'histoire d'une jeune femme qui est en couple avec un garçon, sauf que dans son couple ça se passe pas très très bien, et donc elle sort se changer les idées, et elle rencontre une fille qui lui plaît beaucoup. Elle va reprendre conscience de sa bisexualité et de tout un tas de choses en fait qu'elle avait enterré au fond d'elle-même. Y'a beaucoup de flashbacks de son adolescence pour qu'on comprenne un petit peu ce qui s'est passé, et comment elle en arrive là à refouler autant sa bisexualité. La mise en scène est assez originale, vous comprendrez tout de suite quand vous aurez vu 2-3 épisodes, mais au final ça passe vachement bien. Personnellement j'ai beaucoup aimé suivre cette fille paumée entre la recherche de son identité sexuelle et ses souvenirs d'adolescence. Alors je trouve que sur la fin on tombe un petit peu dans le cliché de « Non mais c'est pas une histoire de sexe, c'est une histoire de personne, etc. » Et j'avais peur que le mot « bisexualité » ne soit pas prononcé de toute la série, mais heureusement ça arrive à la fin. Et ça m'a fait très très plaisir d'entendre « Je suis bisexuelle » dans une série. Autre web-série qui est passée à la télé de mémoire, mais qui est disponible entièrement sur internet, une série française, cette fois « Les Engagés ». Y'a une dizaine d'épisodes, qu'une seule saison pour le moment. C'est l'histoire de Hicham qui a 22 ans, qui est gay, qui est complètement enfermé dans son placard et qui décide un jour de tout plaquer pour partir loin de sa famille. Et il choisit d'aller à Lyon pour retrouver globalement le seul mec gay qu'il connaît. Il va se retrouver dans l'assaut LGBT de Lyon et on va le voir faire ses débuts dans le milieu gay de la ville, le milieu associatif aussi. Alors c'est très gay, il doit y avoir deux nanas à tout péter qui ont des prénoms dans la série, mais c'est très réaliste et je pense que ça peut aider pas mal de gens qui peuvent s'identifier à cette histoire. Personnellement j'ai adoré la sœur d'Hicham, donc Najet, qui est une jeune femme musulmane qui décide d'aller suivre son frère pour l'aider et renouer le contact avec lui, et qui va devenir amie avec l'une des seules lesbiennes du centre LGBT qu'on voit. On la voit pas forcément énormément mais on sent qu'elle prend beaucoup d'indépendance, d'assurance, etc. et que c'est un personnage qui est fort et j'aimerais vraiment que dans une saison 2, on ait le développement de son personnage parce que ça a l'air trop trop cool. Pour les conseils 5 et 6, on sort un peu des petites distributions confidentielles pour passer sur des séries qui ont un peu plus de visibilité. Je vais commencer avec You Me Her, qui est une série disponible sur Netflix. Il y a deux saisons, une dizaine d'épisodes chacun. C'est l'histoire d'un couple trentenaire bourgeois qui rencontre une jeune étudiante qui va bouleverser leur vie. Ils vont tous les deux, l'homme comme la femme, tomber amoureux de cette jeune fille qui, elle aussi, va leur retourner ses sentiments. La première saison, c'est sur l'acceptation des sentiments et le début de ce polyamour. Il y a aussi toutes les questions de Emma, donc la femme du couple, redécouvre un peu sa sexualité et se rend compte qu'elle est bisexuelle alors que la deuxième saison, bon là, ils sont tous amoureux les uns des autres, ok, et c'est comment on fait dans la société, comment on vit ensemble, comment on crée un trouple stable qui se fait confiance, etc. J'ai pas encore terminé la saison 2, mais le début était bien comme la saison, voilà. Sixième conseil que vous avez sans doute tous eu, et si ce n'est pas encore le cas, eh bien, qu'attendez-vous ? Sense8, disponible sur Netflix en deux saisons avec un film à venir pour clore tout ça parce que la série n'a malheureusement pas été renouvelée sur Netflix. C'est l'histoire de huit personnes qui sont éparpillées à travers le monde dans des pays différents, il y en a une en Islande, un au Mexique, une en Corée du Sud, enfin voilà, et qui sont connectées entre elles par la pensée. Pas vrai que ça. Et à cause de cette particularité, ils sont pourchassés par des organisations un peu secrètes, politiques, on ne sait pas trop, etc. Globalement pour être soit étudiés, soit éliminés. Et bien sûr, en même temps, il y a toutes leurs histoires professionnelles, de vie, d'amour, de famille, tout ça, tout ça. Deux personnages sont très intéressants en ce qui nous concerne. La première, c'est Nomi, qui est une femme trans hackeuse qui vit avec sa copine. Et le second, c'est Lito, un acteur très très connu et supposément très très hétérosexuel, qui est au final complètement dans le placard et qui va se faire outer au cours de la série et qui va donc avoir pas mal de problèmes. Je pourrais vous en parler pendant des heures mais c'est pas le but, alors je vais vous laisser aller découvrir cette série par vous-même si ce n'est pas déjà fait. Et puis si c'est fait, il y a 50 séries à aller mater, hein. C'est tout pour ces conseils séries, j'espère vous avoir fait découvrir 2-3 trucs. N'hésitez pas à mettre vos avis sur ces séries dans les commentaires ou à en conseiller d'autres, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo sur les réseaux sociaux, de mettre un pouce vers le haut. Et puis on se retrouve très vite avec Prince pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501 Merci.